salut les copains j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude bon je ne fais que éternue depuis tout à l'heure j'essaie en fait dès que j'essaie d'allumer la caméra j'éternue bref j'ai encore fait un achat aux enchères alors en fait il y avait deux trucs qui m'intéressait et donc comment t'expliquer il y avait deux objets qui m'intéressait dans cette enchère et dont un qui était vraiment intéressant mais sauf que le problème c'est que le prix de partie trop loin tu vois c'est trop cher pour ce que c'était mais j'ai acheté sur les deux parce que c'était au même endroit je dis celui qui m'intéressait si je le remporte l'autre je peux le récupérer au passage et sauf que celui qui m'intéressait je l'ai pas remporté parce que c'est parti trop cher mais l'autre je l'ai remporté du coup et bon ça m'arrange comme ça m'arrange pas parce que déjà de base c'était une heure de chez moi c'est vraiment la limite tu vois parce que maintenant avec le gazoil et tout machin il y a le temps il y a l'essence et au final quand il m'a donné l'adresse parce qu'en fait dans l'adresse qu'il faut que tu a remporté l'enchère en fait c'est pas une heure chez moi c'est à bien une heure et demie en fait il y avait tu vois c'est genre quoi t'expliquer sur le truc c'est marqué genre lyon en fait c'est genre 60 kilomètres de lyon et sauf que là c'était genre 60 km de la ville mais genre plus loin que chez moi tu vois ce que je veux dire genre j'habite là à la base l'enchère était ici sauf qu'au final le mec il habite ici donc il y a plein de trucs qui font que j'ai pas j'ai pas pu y aller parce qu'il a fait que j'ai récupéré d'autres trucs on a eu des problèmes de mon beau-père là qui est en train de décéder malheureusement donc j'avais pas du tout le courage d'y aller et si j'avais du courage c'était pour aller à l'hôpital le voir tu vois on a eu la tempête il y a plein de trucs qui sont mis en travers et sauf que ça fait genre plus d'une semaine et demie voire deux semaines que j'ai remporté que j'ai payé le truc donc au bout d'un moment il faut le récupérer sinon il ya des règles toi genre je crois que tu as 14 jours sinon après c'est tant pis c'est perdu tu vois donc bref je vais essayer de montrer directement son téléphone j'espère qu'il va pas y avoir des trucs compromettants donc je regarde une fée là on voit mon adresse donc je vais aller genre là donc c'est ce site là où j'ai un chéri sur divers trucs genre là j'ai un chéri sur une honda civic sur 36 cabrel et tout mais j'achète rarement parce que ça en fait ça para beaucoup trop cher donc je voulais te montrer le truc que j'ai pas remporté voilà c'était lui je crois ouais c'est ça il y avait lui dans l'enchaire tu vois donc c'est c'est un gros quoi de chintoc tu vois 250 cm3 et voilà je sais même pas je crois qu'il était même pas 4x4 ni rien ce truc un quoi de chinois quoi donc ouais certes en relativement bon état machin et sauf qu'il est est parti à 5200 couronnes danoises je sais pas si on voit bien 5200 couronnes danoises je saurais pas te dire exactement là ça fait genre 400 3000 ça fait genre 600 ou 700 euros donc pour moi c'est beaucoup trop cher tu vois pour ça parce que ça reste de la chinoiserie donc il y avait lui et il y en avait un autre que du coup si je vais là dans mes achats voilà j'ai remporté celui là donc j'avais mis je l'ai remporté pour 1200 couronnes danoises donc ça fait genre 150 euros avec les frais et tout ça fait 200 euros tu vois donc je les paye 200 euros et ainsi lui voilà donc pour ceux qui se rappellent c'est un de mes premiers quoi dès que j'avais ici au denmark j'en avais un comme ça qui était vert sur laquelle j'avais monté une grosse barre lettre là sauf que là c'est vraiment en mode épave je vais essayer de trouver la photo quand tu vois le réservoir ici je sais pas si on peut zoomer il y a littéralement un trou dans le réservoir tu vois donc lui je les paye 200 euros et je me suis dit bon si je remportais l'autre récupérer lui au passage c'était bien tu vois mais sauf qu'au final maintenant je récupère que lui là c'est prise de risque maximale quoi et bien sûr il fonctionne pas ni rien il est en mode à l'abandon mais bon je sais que ça c'est le genre de quad si tu arrives à le refaire fonctionner que tu le mets un peu propre et tout ça se vend ouais 600 700 euros facile mais c'est surtout c'est un très très bon quad ça et j'ai un moteur pour ça j'ai pas de réservoir mais ça je peux improviser d'abord est-ce que j'avais bien regardé par rapport à la boîte si c'était avec la boîte de vitesse dedans parce que j'ai un chéri comme un clown en faisant confiance j'ai un chéri comme un clown en faisant confiance parce que c'est ceux qui ont la boîte de vitesse dans le moteur donc ce qui veut dire qu'à tout moment il est comme les autres il a la marche arrière qui est cassé donc j'espère que ça va bien se passer voilà c'était pour te montrer un peu j'ai acheté ça 200 balles là on est avec la voiture de mon père parce qu'en fait bien vu que c'est vachement loin avec le camion mais c'est long voilà et bref du coup j'ai proposé à mon père qu'on prend la voiture à la remarque parce que c'est plus rapide tu vois en bagnole pour juste un quad donc j'espère que ça va bien se passer on va le récupérer et je te tiens au courant au retour là on fait que rouler 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 demain c'est noël c'était peut-être pas la meilleure chose à faire aujourd'hui mais il faut le faire donc des fois ça doit exister aussi en France des enchères de ce type là et franchement c'est compliqué de faire des affaires parce que généralement ça part vraiment ça finit souvent ça finit plus cher parce que ça vaut vraiment à l'achat pur parce que les gens ils s'emballent ils se battent et c'est plus des enchères là où tu peux faire des affaires c'est sur ce genre de truc où tu prends un max de risque tu vois parce que là genre un truc comme ça en panne tout pété et personne qui a osé enchérir dessus tu vois donc voilà il n'y a que Gotha Gotha l'éternel galérien c'est le seul qui a pris le risque donc j'espère que ça va payer bon 200 euros dans tous les cas ça me fera au moins suffisamment en pièces détachées tu vois mais croisons les doigts quand même pour que ce soit que ça soit un truc valable bon les copains c'était un peu plus long que prévu le trajet et comme on est en hiver ben la nuit tombe déjà quoi c'est il est il est 16h il est 16h la nuit donc j'ai bien récupéré le quad il est là je vous le montre rapido parce que là bon on n'a pas on n'a pas le temps tu peux voir déjà le réservoir il est mangé je pense qu'il a dû sécher tu vois ben il est tout sec il est tout pourri et ce que j'ai peur c'est que c'est le moteur avec marche arrière intégrée j'ai peur qu'il dise pas qu'il n'ait pas dit la vérité parce qu'il dit que le moteur il avait démarré marché j'ai peur qu'il ya un souci de marche arrière parce que si c'est ça on repart encore à zéro avec ce truc là si jamais ça marche tant mieux on aura fait une affaire voilà après j'ai vu ici là il y avait la ficelle donc je suppose que ça tient l'axe ici là qui est un truc pété ou quoi parce qu'ils ont mis ils ont mis de la corde entre les deux triangles ça fait quand peur donc il est là voilà ce qu'on va faire c'est que vous allez me dire en commentaire si vous pensez qu'il va repartir ou pas alors je vous demande pas de juger moi si je vais y arriver ou pas moi c'est rare que j'abandonne donc même si j'ai le moteur je le ferai parce que je voudrais c'est avant votre avis est ce que vous pensez que ce truc il va repartir assez facilement ou est ce qu'on s'est fait avoir quoi c'est surtout ça que la question c'est de savoir si passer qui va partir oui ou non à y être j'ai acheté aussi autre chose voilà en fait il avait plein de trucs c'était genre comme chez moi mais fois 15 il avait des engars entiers j'ai vu ça traîner devant un gars j'ai pas pu m'empêcher des gens t'as rénové complètement elles étaient genre trop mais à l'époque et sauf que tout le chrome il s'est barré donc ça ressemble et machin mais bon quatre fois quatre par cent idéal pour la la golf là bas donc j'ai pas pu m'empêcher de les acheter il me les a fait 4 euros 20 euros l'agent qui m'a dit c'est plus ou moins le prix que ça vaut à la ferraille maintenant parce que ça c'est cher les jantes à lui je sais pas y en a peut-être pour 50 balles et il ya quand même du pneu dessus bon des vieux pneus mais il ya des pneus regarde par exemple eux deux là il ya encore beaucoup de gomme donc il y en a deux qui sont larges deux qui sont moins larges et 4 m balle donc au moins on n'y est pas allé pour rien tu vois donc bon mon père il a froid il a déjà déchargé en même temps c'était une grosse journée donc il est là j'espère qu'il va repartir bon cette couleur elle est absolument moche mais tu le peins en vert après c'est super quad franchement je regrette celui que j'avais donc si j'arrive à le refaire j'ai même pas essayé de cliquer voir s'il est bloqué il est pas bloqué du tout il est même trop mou j'espère qu'il manque de la bougie ou quoi bref c'était une petite vidéo improvisée comme je vous disais là aux alentours de noël avec mes soucis de famille tout ça et aussi les gosses qui s'en va quand ils coulent ça va être des petites vidéos assez courtes voilà ça va pas être des grosses journées mécaniques donc j'espère que tu as aimé cette petite vidéo dis moi ce que tu en penses 200 balles le quad prise de risque mais pas trop parce que tu pourras toujours le revendre en pied c'est tout retrouver voilà donc 200 balles le quad 4 balles les jantes bon les jantes sont bouffées bouffées si jamais vous connaissez le modèle que j'ai vu en tout cas c'est que c'était du made in germany donc c'est pas du taiwanais et j'ai pas eu le temps de voir le modèle donc si jamais ça vous parle parce qu'en fait il manque les deux caches il manque deux caches comme ça sans trop donc c'est pas très grave donc j'ai pas pu m'empêcher parce que ça se fait rare maintenant les jantes comme ça fait ça se fait rare tu peux l'acheter un neuf mais les gens maintenant les petites jantes à des ports comme ça style un peu d'époque et il faut pas cadeau voilà merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo je vous dis à la prochaine portez bien salut ciao